Salut c'est Nico, je suis Assez Simra au Portugal et j'ai été invité par Sandisk pour venir découvrir des produits incroyables fabriqués par la marque mais aussi par Western Digital WD, la maison mère de Sandisk. Je vous en parle tout de suite mais je vous parlerai aussi de Drone DJI parce que les équipes de DJI sont aussi avec nous au Portugal. Attendez, attendez, retour au studio parce que j'ai quand même quelque chose à vous raconter avant de profiter des belles images de ces Simras au Portugal. Alors l'été arrive, vous allez sans doute faire des photos, peut-être même des vidéos avec votre smartphone, avec votre appareil photo, peut-être avec votre GoPro ou même si vous avez de la chance avec votre drone. Mais le point commun de toutes ces activités c'est la nécessité de posséder et d'utiliser de très bonnes cartes mémoire mais aussi, et ça on l'oublie souvent, de sauvegarder tout ce que vous avez photographié et filmé après vos vacances. Ça sera quand même con de tout perdre si vous ne sauvegardez pas vos données. Alors je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, il y a environ 10 ans, j'étais parti en road trip en famille, sac à dos en Inde. Mais dans ce genre de voyage, on ne peut pas emmener une quantité illimitée de cartes mémoires et surtout on ne peut pas toujours emmener son ordinateur pour décharger ses cartes mémoires. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté un petit boîtier qui était doté d'un lecteur de cartes SD et avec un disque dur à l'intérieur, si je me rappelle bien, c'était 300 mégas. Et c'était pratique parce que ça me permettait de ne pas emmener 25 000 cartes mémoires et surtout pas d'ordinateur. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais la carte SD dans le boîtier, backup de la carte mémoire. Ensuite, je pouvais reformater ma carte mémoire et repartir pour une série de photos. Donc ça, c'était génial. Et bizarrement, je me suis aperçu que ce genre de produit a un petit peu disparu de la circulation. Mais il y a quelques mois, je me suis aperçu que Western Digital avait relancé cette famille de produits. Et voici la toute dernière version. Il s'agit du My Passport Wireless SSD. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est Western Digital et SanDisk qui nous ont donc offert ce produit de notre voyage. Et ça tombe très très bien parce que je pars dans quelques jours pour un road trip, cette fois-ci en Chine et je vais sans doute l'utiliser. C'est même sûr et certain. Et je vais quand même vous raconter tout ce que l'on peut faire avec ce petit couteau suisse de la photo et de la vidéo en voyage. Il s'agit donc d'un SSD qui est caché à l'intérieur d'une boîte, protégé contre les chocs dont ça craint pas la poussière ni les projections d'eau. Ça, c'est le port USB pour brancher une clé USB ou un disque dur USB. Ça, c'est le port pour alimenter le boîtier et donc recharger la batterie intégrée. Ça, c'est pour l'éteindre ou l'allumer. Et ça, c'est pour lancer la copie depuis la carte SD, micro SD ou l'appareil USB qui est branché dessus. Alors comment ça marche ? Et bien tout simplement, je vais connecter mon disque dur sur le wifi du My Passport Wireless SSD. Clac, là il est en 5 GHz, ça marche aussi en 2,4 GHz. Ensuite, je vais lancer l'application, c'est My Cloud et j'accède ainsi à tout ce qui est stocké sur le contenu du SSD. Donc là, par exemple, dans vidéo, j'ai récupéré des contenus qui étaient sur mon téléphone. Voilà, j'ai mis en sauvegarde automatique. Bon, je n'ai pas mis dans le bon dossier, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que dès que je prends une photo sur mon téléphone, elle est sauvegardée à l'intérieur du SSD s'il est allumé ou elle se transfère dans le SSD dès que j'allume le SSD, que je le connecte à mon téléphone. Et puis, il y a ici un lecteur de carte SD. Donc, ça permet tout simplement de mettre sa carte SD. Alors, quand j'ai une carte SD qui est intégrée dans le boîtier, je vois ma carte tout simplement. Donc, je peux voir ce qu'il y a dedans et je peux définir de faire une sauvegarde manuelle de ce que je veux. Donc voilà, par exemple, là, je vois une photo qui est en ce moment même sur la carte SD. Et si je veux, depuis là, soit je peux l'envoyer par mail, l'imprimer, l'ouvrir dans n'importe quelle application. Par exemple, Instagram ou tout simplement la sauvegarder sur le SSD. Je peux d'ailleurs définir un ensemble de fichiers que je veux sauvegarder. Tout sélectionner et, par exemple, soit déplacer, soit copier, soit télécharger, soit supprimer de ma carte mémoire. Bon, alors, ce qui est super bien aussi dans ce boîtier, c'est qu'on peut surtout choisir le comportement de la sauvegarde. Et ça, c'est assez cool. Par exemple, si c'est une carte SD ou si c'est un disque dur USB, on peut définir qu'on copie uniquement les nouveaux éléments. Donc, c'est une sauvegarde incrémentale. Et on peut aussi définir que l'importation sera automatique dès qu'on insère la carte SD ou dès qu'on mange la clé USB ou un disque dur USB sur le port. Toujours dans les paramètres, on peut ajouter des services qui vont permettre de récupérer des données qui sont sur le SSD dans le cloud. Par exemple, My Cloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive ou Creative Cloud. Mais attention, ce n'est pas tout puisque ce boîtier recèle d'autres fonctionnalités assez incroyables. Par exemple, c'est un NAS. Ça veut dire que vous pouvez héberger des fichiers vidéo, même 4K sur votre disque dur. Et sans fil, puisqu'il est entièrement autonome, il a une batterie intégrée et il n'a pas besoin d'être branché avec un câble réseau. Eh bien, sans fil, vous pouvez streamer des contenus sur n'importe quel appareil qui est compatible DLNA. Donc, ça peut être une télé connectée, ça peut être un ordinateur, voire même un smartphone ou une tablette. Les fichiers sont là, vous pouvez mettre le disque dur où vous voulez. Mais comme il est anti-choc, il ne craint absolument rien et hop, c'est parti pour un streaming 4K sans fil. C'est assez cool. Ah oui, je vous ai dit qu'il y a une batterie intégrée. Vous pouvez aussi vous servir de ce boîtier comme power bank, c'est-à-dire une batterie portable pour recharger votre smartphone, pour recharger votre tablette, voire même un MacBook Pro dernière génération. Malheureusement, vous ne pouvez pas charger le DJI Mavic Air tout simplement parce qu'on ne peut pas recharger son Mavic Air sur une batterie portable. Ça, ce n'est pas dû à Western Digital, évidemment, c'est dû à DJI. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. DJI, il faut qu'on parle de ça. Mais comme si ça ne suffisait pas, le Western Digital, comme je vous le disais tout à l'heure, est un as. Et donc, il y a la possibilité également d'installer un serveur Plex dessus. Ça vous permet toujours de faire du streaming de vidéos. Alors, j'ai quand même trouvé un défaut assez incroyable. C'est quelque chose qui pourrait être facilement réglé de manière logicielle. Il n'y a aucune possibilité de protéger ce My Passport Wireless SSD par un mot de passe. Ce qui est quand même bizarre, c'est que si vous branchez votre disque sur un ordinateur, vous voyez tout le contenu. Si quelqu'un vous le vole, il va voir tout le contenu. Si le disque dur est partagé en Wi-Fi ou s'il est connecté à votre réseau Wi-Fi, parce qu'il peut se connecter à votre réseau Wi-Fi local, et bien toute personne qui sera sur le même réseau pourra voir le contenu du disque dur. Alors, Monsieur Jean-Michel Western Digital, dépêche-toi de nous mettre un mot de passe sur ce disque dur. Moi, je vais bientôt en vacances et je vais l'emmener. Et je n'ai pas envie que si quelqu'un me le vole ou même accède à mon disque dur, il voit le contenu de toutes mes photos de vacances. Puis, dans les produits que Sanlisk nous a permis de découvrir, il y a aussi un petit disque dur SSD qui est minuscule, qui est plat comme, on va dire, trois cartes mémoires, et puis qui peut se ranger facilement dans la poche. Et ce tout petit disque dur SSD portable est anti-choc et étanche. C'est un petit peu plus cher qu'un disque SSD portable, mais là aussi, c'est un truc qu'on peut emmener sans le protéger. Et donc, hop ! Et lors de ce voyage, on a eu la chance de recevoir aussi deux petits cadeaux tout à fait intéressants, surtout quand on fait beaucoup de photos et vidéos. Il y a tout d'abord une carte mémoire. Alors, c'est la Sanlisk Extreme Pro, donc c'est la carte la plus rapide du monde. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, il n'y a pas de carte plus rapide que ça à ce jour. C10 U3 V30, elle respecte tous les standards les plus rapides pour l'enregistrement de vidéos sur carte mémoire. Il y a marqué dessus 300 MB par seconde, c'est vraiment de la théorie. En pratique, c'est quand même un petit peu moins rapide. 300 MB, c'est en lecture et c'est plutôt de la lecture séquentielle quand vous faites un gros fichier qui est stocké au même endroit sur la carte mémoire. En revanche, quand vous faites de la lecture et de l'écriture aléatoire, c'est-à-dire qui va récupérer ou qui va écrire des morceaux un petit peu partout sur la carte, c'est beaucoup moins rapide. Malgré tout, on arrive quand même à une vitesse d'écriture de 85 MB par seconde et une vitesse de lecture de 90 MB par seconde. Je n'ai aucune carte mémoire dans tout mon flot de cartes que j'utilise toujours qui soit aussi rapide que celle-là, c'est assez hallucinant. On n'est pas encore à la vitesse d'un SSD, mais ça va quand même super vite. Et si vous utilisez comme moi des appareils où vous pouvez enregistrer en 400 MB par seconde, comme par exemple mes GH5 et GH5S, je vous assure que c'est super utile. Et puis, on a aussi eu une petite carte mémoire dans la gamme Extreme Pro qui est en format micro SD. Donc ça, c'est bien évidemment pour un drone, pour une GoPro ou pour un smartphone, pourquoi pas. Mais ça peut aussi bien sûr servir dans un appareil photo. Si vous mettez l'adaptateur qui est livré avec, vous pouvez utiliser cette carte pour filmer avec votre Panasonic GH5, GH5S ou tout autre hybride ou appareil photo qui accepte les cartes SD. Et là, maintenant, je vais vous raconter une deuxième petite histoire. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc, restez bien jusqu'à la fin. L'hiver dernier, j'ai profité des soldes sur Amazon pour acheter une série de cartes SD et micro SD qui étaient en promo. Je crois que c'était un truc du genre 20 euros la carte de 64 gigas. Super cool. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas forcément une bonne idée. Tout simplement parce que j'ai expérimenté dans la vraie vie des problèmes quand on achète des cartes pas assez rapides. Par exemple, j'ai acheté la GoPro Hero 6 au printemps et j'ai eu plein de problèmes avec. Il y a des moments où je vais filmer et puis à un moment, l'image sautait un peu de haut en bas. Et la seule manière que j'avais d'arrêter ça, c'était d'ouvrir le compartiment de batterie, d'enlever la batterie et donc de forcer le reboot de la GoPro. Quand je redémarrais, le fichier en question était corrompu. On ne pouvait pas le récupérer. Je me suis dit, j'ai un problème avec ma GoPro. Qu'est ce que je vais faire ? Et puis, j'ai pris la décision d'acheter d'autres cartes mémoire qui étaient beaucoup plus chères. Et là, je me suis aperçu que le problème avait complètement disparu. Donc, je me suis dit, si j'achète une GoPro Hero 6 qui filme en 4K à 60 images par seconde, je ne vais pas prendre des cartes en solde parce que les cartes ne sont pas assez rapides. Et je m'en suis aperçu, ça venait de la carte. Elle n'était pas assez rapide ou elle n'était pas d'assez bonne qualité. En tout cas, ça venait de la carte. Deuxième petite histoire qui m'est arrivée avec mon Mavic Pro. J'utilisais aussi les mêmes cartes mémoire que j'avais achetées en solde sur Amazon. Et quand j'ai lancé l'application DJI Go, j'ai eu un message qui m'indiquait que la carte n'était pas assez rapide pour filmer en 4K à 25 images par seconde. Bon, alors là, en revanche, je n'ai pas eu de problème quand j'ai filmé. Malgré tout, le drone m'a quand même averti qu'il détectait que les cartes n'étaient pas assez rapides. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément toujours acheter des cartes super rapides et super chères pour ces appareils. Et c'est un petit peu comme si vous achetiez un SUV à 90 000 euros et que vous décidiez de prendre des pneus à 50 euros la paire, des pneus chinois de basse qualité. Voilà, ce n'est pas fait pour ça. C'est la même chose pour les cartes mémoire et pour les appareils photos. Si vous avez du bon matériel, appareils photos, drones ou même smartphones qui peuvent enregistrer sur une carte mémoire, si vous achetez des cartes mémoires de merde, ça ne marchera pas. Vous allez dire que votre appareil est en faute, sauf que 99% du temps, c'est un problème de carte mémoire pas assez rapide ou pas assez fiable. Donc, n'hésitez pas à dépenser de l'argent pour vos cartes mémoires. Donc, ce qui a été plutôt sympa dans ce voyage avec Sandisk et DJI, ça a été de pouvoir tester ces produits dans la vraie vie. Bon, c'était un petit peu condensé pendant trois jours, mais ça nous a permis de faire un petit peu tout ce qu'on fait pendant l'été. Faire des photos, faire des vidéos avec un appareil photo, avec un smartphone, avec un drone, avec une GoPro. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci aussi de nous avoir offert ces deux petites cartes mémoires, ainsi qu'à Western Digital de nous avoir offert ce disque qui est complètement dingue. Je vais l'utiliser pendant mes vacances en Chine et je vais même, je pense, en profiter avant de partir pour vous faire une vidéo où je vais vous conseiller des trucs très, très cool à emmener quand vous faites des photos et des vidéos en vacances. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas puisque je suis un expert des cartes mémoires. J'en ai des mauvaises, j'en ai aussi des très, très bonnes, donc je peux vous en parler pendant des heures. Et on revient maintenant à Sessimbra pour la conclusion sur la plage. C'est un petit peu plus cool que dans le studio. Pas vrai, Nico ? Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie énormément Sandisk de m'avoir invité ici à Sessimbra au Portugal pendant trois jours. Merci aux équipes de DJI qui ont été hyper cool et qui nous ont permis de découvrir des trucs que même moi, je ne savais pas sur les drones. On a pu jouer avec le Mavic Air, le Mavic Pro, mais aussi le Phantom 4 Pro. Merci à tous et à très bientôt sur The Grand Test pour un nouveau test et malheureusement dans un environnement beaucoup plus classique. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !